donc bonjour donc voici aussi aujourd'hui le comment dire récapitulatif donc pour accéder à l'arme de transmission sous le véhicule 530 des 60 donc on est obligé d'enlever cette protection grande protection donc elle est tournée dans l'autre sens le pot d'échappement la tubuleur d'échappement vient dans le milieu là et l'arme de transmission se trouve caché dessous ici donc on est obligé de désaccoupler aussi ceci qui est du côté de boîte de vitesse donc je mettrai une nouvelle vidéo parce que pour l'instant j'ai pas reçu mes pièces et on a un petit peu de soleil aujourd'hui mais c'est pas le cas tous les jours donc on a aussi cette pièce là à enlever si vous les avez il y en a qui les ont pu sous la voiture donc cette pièce là qui vient sous la voiture vous avez ici la traverse maintient qui protège le palier cette traverse là maintient aussi en cas où le palier en aluminium casse cette traverse évite le palier l'arbre de transmission sous la voiture tombe sur la route donc ça retient ça évite de tout broyer sous la voiture alors il ya un sacré paquet donc là je vais couler sous la voiture la vidéo risque peut-être de de bouger de ne plus être centré rapport à votre écran mais bon je peux pas faire autrement donc là je couds sous la voiture donc je vais retourner le téléphone pour le mettre dans le bon sens alors question de la boîte de vitesse ici là on est obligé de démonter le support qui est ici alors c'est un support avec un bloc dedans vous voyez hop qui est là un support comme ceci pour le BMW S50 avec les gros boulons on est obligé aussi de désaccoupler ce support là en repérant de quel côté vient la petite pâte ici ce support là vient quelque part protéger et arrêter arrêter l'arme de transmission si jamais désaccoupler de la boîte ça m'étonnerait parce qu'il ya six vis énorme celui ci vient au cul de la boîte là derrière alors j'ai essayé de vous faire voir ça parce que là c'est pas évident que je me coule sous la voiture le dernier que je vais vous faire voir vient ici là comme ça et l'autre le grand qui est là vient en dessous ici là où il ya des trous de fixation dans le châssis donc le petit dernier là vient là comme ceci et celui ci vient comme ceci en dessous donc faut tout désaccoupler alors là pour celui ci c'est une clé de 13 pour l'autre là bas c'est une clé de torx torx alors j'ai mis mon cliquet à quel endroit pour vous redire ça une clé de torx alors e 12 là c'est e 12 femelle clé torx e 12 pour le petit support qui est là vous voyez hop là tac tac e 12 alors je vais essayer évidemment de pas retourner le téléphone parce que c'est le petit souci que je fais sur les autres vidéos alors pour accéder à l'arbre de transmission au cul de la boîte donc moi j'ai de la chance mon joint speed boîte ne suis pas que 18 que 18 alors petit rappel j'ai fait d'autres vidéos mais je les ai pas mis en ligne encore pour l'instant pour bloquer l'arbre de transmission on est juste le frein à main pour desserrer il n'y a pas besoin de mettre une vitesse le frein à main et avec votre pied d'ici si vous pouvez vous placez l'arbre de transmission dans le bon sens pour accéder mais là là personnellement moi j'ai pu dévisser une deux trois quatre cinq vis cinq vis sans bouger l'arbre de transmission la sixième qui est là bon j'ai été obligé de le bouger donc là il ya un petit chouïa de jeu c'est normal c'est on va dire un serrage au mort c'est comme un embrayage il ya toujours une garde c'est la garde donc là pour dévisser le petit dernier écrou du moins un boulon hop la clé de la clé arrive ici et là moi au cas où j'avais une clé à tube mais on est obligé d'enlever le support les deux supports pour pouvoir y accéder si on n'en peut pas donc là la clé à tube c'est pas la peine alors pour dévisser ici on est obligé si on n'a pas de fosse comme moi c'est le cas j'ai pas de fosse hop on est ici hop et on pousse avec le pied voilà c'est débloqué alors après après ça vient tout seul personnellement ça vient tout seul voilà il faut quand même forcer un petit peu donc là ça tourne légèrement donc ici je vais rajouter ma clé à tube de 18 en outil bon bah moi j'ai dû ça comme et du chrome vanadium vanadium donc jamais souci avec des outils chrome vanadium comme ça ça m'est déjà arrivé à la rigueur de voyez la clé revient parce que je tiens les téléphones de l'autre main donc je vais essayer de mettre le téléphone comme ceci provisoire voilà vous faire voir tac donc voyez en dessous avec la protection qui a en aluminium pour préserver l'arbre de transmission ça rouille pas des masses hein les boulons là sont corrects voilà alors là je pense que la catégorie de boulons ici est sûrement la même longueur faut bien repérer ah non ils sont un peu plus donc ça sera à vous de repérer quand vous allez démonter donc voilà je le débloque parce que je voulais voir à la base si mon arbre de transmission venait ce que j'ai désaccouplé hier ici alors la petite plaque que je vous faisais voir au pied du siège dans la voiture elle vient là elle vient là la plaque la traverse elle vient ici là vous voyez pardon elle vient la recherche est ce que je suis allongé dans ma cour sur l'art elle vient là sur le goudron dans ma cour donc elle vient là et là donc cacher l'arme de transmission qui est ici est ici je sais pas donc je bouge le téléphone mais je sais pas comment vous aurez la vision des choses ce que j'ai pas le choix ici c'est une clé de 18 donc je voulais dit hier dedans là il y a une vis de 18 alors on peut pas l'extraire on pourra la remettre sans problème une vis de 18 pour bloquer le cardan folle cardan pardon ce que j'habitue dans les décardons pour bloquer l'arbre et de cette partie là à cette partie là à cette là vous voyez ils sont en fin de compte ils sont rapprochés par la vis donc avant-hier parce qu'hier il pleuvait j'ai pas pu j'avais débloqué ici pour voir s'il n'y avait pas de bobo parce qu'à la base avant on croyait que c'était décide en bloc de deux ponts arrière qui déconnés mais en fin de compte non en démontant toute le plaque là ben je vous fais voir voyez regardez hop je vais mettre ça comme ceci regardez oui le jeu là c'est c'est vraiment le jeu qui a c'est mort de chez mort parce que le palier de la vie il a peine desserré le palier je le serre et le jeu voilà donc ça ça tapait ça faisait comme un bruit dans la voiture assez comme si on mettait un coup de marteau dans le châssis sous la voiture ça fait quand on rétrograde pour arrêter un feu et qu'on relâche tout doucement l'embrayage en première ça faisait un bruit genre genre comme ça quoi ça tapait parce que vous relâchez l'embrayage doucement pour arrêter et voilà ça fait un bruit comme ça assez sourd suivant la vitesse où vous roulez en première et que vous relâchez l'embrayage ça fait ça donc si ça fait un bruit comme ça sous votre voiture c'est qu'il y a un problème alors moi j'ai pas le choix certains changent que le palier le palier c'est la pièce ici qu'elle a en aluminium qui se dévisse là avec une vis de 13 donc je vous donne les dimensions des vis c'est pour préparer les outils éviter de rentrer de ressortir sur la voiture revenir ressortir donc le palier là c'est du 13 non dans le cardan de l'arbre de transmission ici voilà c'est un cardan donc là je peux dire le mot c'est du 18 alors faut une clé de 18 à oeil mais plate pas pas une clé de 18 je vais essayer de trouver mon doigt pas une clé de 18 à oeil qui fait le l comme ça voyez faut pas qu'elle fasse le l comme ça parce que vous n'allez pas pouvoir la rentrer donc faut une clé de 18 à oeil hop légèrement incliné c'est tout comme ceci légèrement à peine elles sont même comme ça et courbé un tout petit chouïa est plate sinon vous n'allez pas pouvoir l'enlever donc pour moi ici c'est mort voyez là c'est mort 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 donc chez bm cette pièce là coûte 107 euros le palier sur internet on arrive à le trouver on va dire ça n'a pas un effort important mais ça quand même un jeu une fonction assez précise donc faut éviter de prendre du pas cher pas cher donc moi j'ai pris à peu près dans les 50 balles la pièce et j'ai pris sur le site où j'ai l'habitude de prendre donc j'ai jamais été déçu de pièces que j'ai acheté là bas et en 4 5 ans que je connais ce site là j'ai jamais eu de retour de pièces suite à un dysfonctionnement ou quoi que ce soit donc cette pièce là chez bm ils n'ont pas pu me donner le prix parce que il l'avait pas en stock donc quand il m'a dit le prix du palier déjà bah j'ai pas demandé ce prix là donc cette pièce là on la trouve pas en premier prix mais en intermédiaire dans les 50 euros celle là le gros tampon qui est là je sais plus comment ça s'appelle mais ça se trouve vous tapez sur les sites arbre à cam et vous allez la voir donc c'est une pièce d'arbre longitudinal c'est ce mot là mais il ya un autre mot avant qui commence par un f voilà donc le petit support et là comme je vous disais vient ici derrière là 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 et là et le gros qui est là bas là celui là là et ben il vient ici là tac vis de 13 vis de 13 là et là c'est du torx du torx donc je voulais dit c'est du i12 je crois voilà donc j'attends mes pièces parce que je les ai pas reçus encore ça devrait tarder pas tarder je veux dire et puis je sais pas je vous dis peut-être de prochaines vidéos ce que quand je dis le groupe c'est que j'ai aussi un groupe sur facebook où je mets pas mal de vidéos donc je préfère maintenant les maîtres youtube dans youpi14000 et voilà donc j'ai un groupe sur facebook et la représentation de la photo déjà faut taper bmw mais c'est un peu la mécanique divers c'est pas que bmw et il ya une voiture de pescar elle est blanche rouge et bleu c'est une bmw blanche rouge bleu avec gyrophares dessus donc voilà donc à bientôt et peut-être un de ces quatre dans le groupe salut